Saint-Quentin en Yvelines, bientôt peut-être à 11 et non plus 12 communes. C'est en tout cas le schéma vers lequel on pourrait se diriger. Lundi, Morpa et Coignères ont annoncé leur envie de rapprochement. Une fusion des deux villes en une seule commune nouvelle. L'annonce qui a fait réagir, vous l'entendrez dans un instant, a été faite par mes deux invités. Jean-Pierre Sevestre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sans étiquette de Coignères. Et Grégory Garistier, bonsoir. Bonsoir. Maire Les Républicains de Morpa. Alors Morpa et Coignères partagent un même code postal 78 310. Des projets intercommunaux comme une police municipale ou un centre aquatique notamment. Devenir une seule et unique commune nouvelle, c'est la suite logique des choses finalement ? C'est la suite logique dans l'environnement actuel, effectivement. Nous pensons, compte tenu de la baisse régulière des dotations de l'État, nous pensons qu'ensemble nous pouvons agir beaucoup mieux. Nous pouvons continuer à apporter à nos administrés les services que nous leur apportons et nous faciliterons ensemble cette performance. Cette baisse des dotations de l'État dont vous parlez, elle est récurrente depuis 2014. C'est un manque à gagner pour combien pour vos communes Morpa par exemple ? Alors c'est plus de 2 millions d'euros de moins depuis 2014. Et je ne parle pas des fonds de par équation où on a perdu également à peu près 400 000 euros. Donc on est dans un contexte très compliqué, nous le savons. et aussi favorisé par la loi dans le sens où la création des communes nouvelles dans le projet de loi de finances 2018, l'aide financière a été relevée au-delà de 10 000 habitants sur un plafond de 150 000 habitants. Donc c'est aussi une opportunité. Et comme vient de le dire mon collègue Jean-Pierre, la volonté c'est surtout de servir à l'intérêt général et de proposer à nos habitants des qualités de service public identiques, voire meilleures qu'auparavant. Oui, pour maintenir ce niveau de qualité de service public aussi, peut-être éviter de passer par le levier fiscal, augmenter les impôts locaux, c'est l'unique solution aujourd'hui ? Alors actuellement, si nous considérons le levier fiscal, il n'est pas envisageable globalement. Nous avons effectivement sur les années à venir à contrôler nos dépenses. Il nous faut absolument contrôler nos dépenses d'une façon très stricte, ce que nous avons déjà fait depuis plusieurs années. Mais il nous faut continuer. Et je pense qu'avec une union, avec Mourpas, nous pouvons mutualiser les services. Ce que nous avons déjà fait, vous l'avez cité avec la police intercommunale, nous l'avons déjà fait avec d'autres services. Et je pense qu'effectivement, cette union nous permettra, par cette mutualisation, par cet ensemble d'une ville de 24 000 habitants lors de cette création de communes nouvelles, et puis ensuite une ville qui ne demandera qu'à grossir compte tenu de nos objectifs de logement, de nos objectifs démographiques, je pense que nous pouvons réaliser des réductions de dépenses globales sensibles. Alors c'est une annonce, vous l'imaginez bien, qui a fait beaucoup réagir depuis lundi. Mélanie Poquet et Mickaël Elmidoro sont allés interroger quelques habitants de vos communes. Regardez. Ça peut être un plus, maintenant, après, je ne sais pas. C'est une bonne chose, voilà, parce qu'on n'a pas vraiment tout ici, mais à Mourpas, il y a beaucoup de choses, donc c'est à proximité pour nous. C'est un petit peu obligé aussi actuellement de travailler ensemble pour pouvoir avoir plus de réactivité. C'est une bonne chose, ça permet à se rapprocher les habitants, les uns avec les autres. Les gens qui habitent à Cognères, ils vont faire leur course ici, Elimper, pourquoi pas ? À part le commerce, en plus, nous, nous étendre un petit peu sur le secteur, et oui, je pense que c'est bien. Plus les villes sont grandes, mieux ça sera géré, et plus on aura de potentiel pour investir et pour avoir une grande ville, oui, c'est bien. Ça évite les frais, je pense, donc on divise les frais par deux. On ne m'aurait pas Cognères. C'est ça. J'aurais aimé que ça soit Elimper, mais moi, je n'en trouve pas l'utilité, surtout que c'est un peu plus éloigné qu'Elimper. Des réactions plus mitigées sur notre page Facebook depuis la diffusion de notre reportage lundi. Cet internaute, par exemple, se dit plutôt favorable au projet si le service public n'en pâtit pas, mais regrettent une prise de décision rapide sans consultation des citoyens. Un autre commentaire fait remarquer que cette décision ne faisait pas partie de vos programmes respectifs en 2014, lors des dernières municipales, et il faut par conséquent organiser un référendum. Grégory Garisté, est-ce que vous avez prévu de consulter vos habitants sur la question, peut-être les associer aussi à une décision finale ? Alors déjà, il y a plusieurs points qui viennent d'être abordés, et je me rends compte que dans votre reportage, il y a quand même beaucoup d'avis positifs dans la réflexion qui est la nôtre, c'est-à-dire une démarche constructive et positive. Et ce que nous proposons aux habitants, c'est une création de communes nouvelles historiques qui va compter justement pour permettre toujours d'investir. Après, la volonté, c'est évidemment de consulter nos populations. On n'a pas encore déterminé la forme, mais il faut évidemment que nos populations puissent s'exprimer. Mais là, il faut bien que nos concitoyens comprennent, nous sommes contre l'immobilisme et nous proposons quelque chose de positif pour continuer à servir nos habitants. Et donc, nous lançons une réflexion. Nous allons lancer des concertations, des ateliers de travail dans les semaines qui viennent, avec un rythme qui va être très soutenu. Et donc, ce sera l'occasion de nos habitants de pouvoir s'exprimer. Et dans des conseils municipaux qu'on va avoir de manière... Justement, oui, j'allais vous relancer là-dessus. La marche à suivre auprès des conseils municipaux respectifs, qu'elle est-elle maintenant ? Alors, effectivement, la marche à suivre, nous allons avoir des conseils municipaux simultanés le 2 mai prochain, au cours desquels, nous allons voter le lancement des études de prospective sur cette création de communes nouvelles, Coignères-Morpas ou Morpas-Coignères. C'est-à-dire qu'il y aura des votes dans les mois prochains, dans vos conseils municipaux respectifs ? Ensuite, il y aura des informations et des concertations, des écoutes de toute notre population au cours des 7 mois, à peu près, environ à venir, pour avoir, effectivement, les avis de la population, des administrés. Il ne faut pas se contenter de l'avis, effectivement, des élus, mais de tous les administrés, effectivement, au cours des mois prochains. Une date butoir, c'est le 1er janvier 2019 ? Oui, alors, pourquoi le 1er janvier 2019 ? Pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est que la loi nous demande, si nous souhaitons aller dans une création de communes nouvelles, de le faire avant cette date, parce qu'on ne peut pas modifier la carte communale un an avant les élections municipales, et aussi, pour bénéficier des aides de l'État, il faut que cette création de communes nouvelles soit engagée à cette date. Mais c'est que le début. Il y a l'acte politique de la création, et ensuite, il va se passer des années pour construire un projet administratif, parce qu'il faut penser aussi aux agents municipaux, et un projet de territoire. Au 1er janvier 2019, du coup, il y aura une commune, ou c'est un projet qui peut être abandonné entre-temps ? Il y aura une commune nouvelle ? C'est un projet positif, c'est un projet positif. Et donc, le 1er janvier prochain, je pense qu'il y aura la création d'une commune nouvelle réunissant en Mourpas et Coignères, je le pense profondément. Et donc, c'est une aventure, comme l'a précisé Grégory Garestier. Et la commune nouvelle sera créée le 1er janvier 2019, effectivement. Et il y aura la réunion des deux conseils municipaux au sein d'une même commune. D'accord. Jusqu'à l'élection de 2020. Deux dernières questions. Deux dernières questions, vous parliez justement de la question des agents. Un commentaire qui émerge sur Facebook également. Combien de suppressions de postes au sein des services publics ? C'est une question qui a été posée sur notre page Facebook. Une fusion, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir aussi une réduction d'effectifs au sein de cette seule mairie ? Alors, ce n'est pas une fusion, c'est une création de commune nouvelle. Et donc, c'est un peu comme dans un mariage. Chaque fiancé apporte son passé, son historique, ses compétences. Et donc, on va faire une alliance, un vrai mariage. Et donc, il n'est pas question de suppression. Pourquoi avoir le côté négatif des choses ? Justement, cette création de commune nouvelle va nous permettre de maintenir nos services publics tels qu'ils sont et voire même de les améliorer en fédérant l'ensemble de nos compétences. Alors que, finalement, si nous n'allons pas dans cette direction, nous savons qu'à terme, de toute façon, c'est soit de la suppression de services publics ou soit de l'augmentation forte d'impôts locaux. Et nous ne souhaitons pas aller dans cette direction. En tout cas, ce sera ma dernière question. Un seul conseil municipal, un seul maire. Est-ce que ça veut dire que l'un de vous deux va se retirer au profit de l'autre ? Dernière question. Certainement qu'un de nous deux va se retirer au profit de l'autre. C'est en 2020, effectivement, même en début 2019. Ça viendra plus tard. Dès 2019, il y aura effectivement l'élection d'un maire délégué et d'une mairie, effectivement, annexe. Merci à vous deux, Jean-Pierre Sevestre et Grégory Garethier, maire de Coignères et maire de Morpa, d'avoir été avec nous. Et une actualité que l'on suivra, bien sûr, dans les prochains mois, avec attention, sur TV 78.